PEGI 12 Alors, Valambo est mort, n'est-ce pas ? Et vous ramenez l'œuf des oiseaux blancs. Vous savez, nous voulions tous les trois le bonheur dans ce pays. Et nous avons participé, chacun à notre manière, à son malheur. Un long voyage vous attend. Un très long voyage. Et re-bienvenue, on continue ce segment micro-eats. On est toujours sur Games Made in France, jeux made in France. Et on va parler d'un monument du jeu vidéo, la Merzone. Ici, via son remake, le testament de l'explorateur. La Merzone, c'était un jeu sorti en 1999, un peu mythique des jeux d'aventure, qui s'était vendu à un million d'exemplaires. Rendez-vous compte, à l'époque, on vendait du jeu vidéo. Aujourd'hui encore, grâce à vous, bien sûr. Et donc, voilà, évidemment, sur l'œuvre de Benoît Soccal, bien sûr, qu'on avait reçu sur Games Made in France, évidemment, avant sa disparition. Et on est accompagné avec Lucas Lagravette, game director, du coup, et auteur, donc, sur la Merzone, et qui a collaboré, justement, avec M. Soccal sur Cibia 3, Cibia The World Before, également, et qui est porteur de l'univers aussi, donc, c'est un lourd héritage. Et donc, nous y sommes, donc, Amazon Remake. Est-ce que tu peux nous parler, donc, de ce projet ? Pourquoi ressort-il et comment revient-il ? En fait, comme tu as dit, c'est un point-and-click de 1999, qui était une variété, on va dire, old-school du point-and-click, qui n'était pas exactement le point-and-click, par exemple, que faisait LucasArts. C'était les point-and-click où on était immergé dans des univers en 2D, mais à 360 degrés, comme ça. Moi, dans mon Panthéon personnel, il y avait le jeu X-Files en FMV, par exemple, qui faisait ce genre-là. Et puis, le principal représentant, c'était Myst. Et l'Amazon était particulier, et c'était vraiment ressorti à l'époque, parce que, comme tu l'as dit, c'était le premier jeu qui avait été créé par Benoît Socal, qui était, à l'époque, un auteur reconnu de bande dessinée, et qui a été un des premiers à s'intéresser aux jeux vidéo. Et l'Amazon avait eu une gestation un peu compliquée, où au début, c'était une espèce de... Je pense qu'à l'époque, on aurait parlé de CD-ROM multimédia, et qui a finalement évolué en jeux vidéo. Et suite à sa disparition tragique que tu évoquais en 2021, nous, c'est vrai qu'on avait très envie dans l'équipe... C'est la même équipe qui avait collaboré avec lui sur Sibéria 3 et Sibéria The World Before. Et on avait très envie de lui rendre hommage, en remettant ce qui était peut-être quand même le jeu dont il était le plus fier, et dont il parlait toujours avec des étoiles dans les yeux, parce que c'était le premier. Ouais. Un jeu très marquant, en effet. Et donc, je vais juste lancer, comme ça, on va pouvoir voir un petit peu... Là, on est sur le prologue, vraiment le tout début de l'aventure. Donc, on est... Évidemment, on va vous montrer des choses, mais sans trop spoiler, parce que c'est un jeu à histoire, principalement. Mais on va dire que ça reprend justement la trame principale avec des choses au goût du jour et des nouvelles endings, j'imagine ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment dans l'idée... On sait qu'il y a toujours une typologie qui est un peu compliquée entre remaster, remake, reboot, etc. Nous, on a vraiment voulu faire un remake qui est à la fois hyper respectueux de l'œuvre originelle. Je pense que quiconque connaît le jeu d'origine, en voyant cette introduction, voit un peu le degré de fidélité qu'on essaye d'avoir. Mais en même temps, d'essayer de l'adapter à des standards plus contemporains de quality of life, d'ergonomie. Sur la difficulté aussi, on travaille beaucoup là-dessus. Et le fait aussi, le bon technologique qui fait qu'à l'époque, ils étaient en pré-calculé. Donc, c'était très limitant, que ce soit sur les cutscenes ou le gameplay. Nous, là, on est en full 3D sous Unity. Comme on voit, ça démultiplie le champ des possibles de ce qu'on pouvait montrer et de ce qu'on peut encore montrer. Et notamment, là, on le voit, on a fait le choix, comme dans le jeu d'origine, de rester dans une vue subjective totale. Donc, on est au point de vue du protagoniste et on n'en sortira pas de tout le jeu. Donc, le facteur, pour ceux qui connaissent le jeu d'origine et qui appréciera, j'espère qu'en VF, c'est la même personne qui fait la voix. Hubert Drake, un comédien qu'on a retrouvé, qui collabore souvent avec nous aussi sur Sibéria. Donc, au-delà de la partie remake, on est quand même sur de l'ajout de contenu aussi ? Oui, quand même. On essaye de... Après, c'est la même structure que le jeu d'origine, c'est le même déroulé global. Mais moi, pour donner, ce ne sont pas du tout les mêmes proportions et ce ne sont pas du tout les mêmes budgets. Mais en termes d'intention, ce qu'on s'était fixé au début, c'était d'avoir le même genre de remake que ce qu'avait fait Mikami avec le premier Resident Evil. Entre la version 98 et la version Gamecube. C'était le même jeu, mais tout était un peu boupé-rédé. Il y avait des surprises. Les chiens par la fenêtre arrivaient plus tard. Et comme on a aussi essayé, le principal challenge pour nous d'un point de vue de design, ça a été le type de jeu. Parce qu'on a fait le choix de ne pas faire de vue subjectif libre. Comme vous voyez là, on passe de tableau en tableau en cliquant comme à l'époque. Mais avec des transitions fluides, comme un espèce de... On n'est pas sur un rail shooter, mais un rail explorer, on va bien. Et ça a été énormément de travail pour rendre ça à la fois intuitif, mais aussi agréable, avec des options pour accélérer les déplacements, les skippants, ou en pouvoir... On a une petite... Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais on a aussi une fonction dans les niveaux les plus grands qu'on peut débloquer pour voyager un peu plus vite. Enfin, c'est... Voilà. Là, oui, notamment. On me dit juste de... On a dans le chat, on a juste ton micro qui... Ah, pardon. Un peu sur la veste. C'est qui a tendance à frotter. C'est juste pour le confort. Pardon. Désolé, le chat. Des auditeurs. Oui, oui, désolé de vous avoir coupé. C'était juste pour... De toute façon, c'est intéressant. Même dès la première émission, on voit qu'on va retracer un petit peu pourquoi on est là et les enjeux divers. Et c'est vrai que, oui, c'est sûr qu'on est sur un rythme plus lent qu'il y avait la plupart des jeux modernes, mais quand même, avec la réalisation, ça fait que... Oui, c'est ça. Et le jeu d'origine, c'était vraiment un jeu d'ambiance. On n'allait pas en faire un fast FPS. Oui, voilà. Ça, c'était pas... Et plutôt de voir... Voilà. Il avait une certaine radicalité, déjà, à l'époque, aussi, dans la façon dont il distillait l'histoire à toutes petites gouttes. Il y avait... Il fallait vraiment... Maintenant, c'est devenu des conventions, mais il fallait lire beaucoup de documents. Il n'y avait pas beaucoup de PNJ interrogés. C'était vraiment des petits cailloux comme ça de l'ordre qu'on nous donne. Et on a essayé à la fois, nous, de clarifier certains enjeux et en même temps de respecter ce côté... On n'est pas dans un cinématique drama, par exemple, comme on avait pu le faire pour Cyber as a World Before, qui est un genre avec lequel on est à l'aise, mais qui ne nous semblait pas se prêter à celui-là. Et vraiment, de retrouver un peu ce... Voilà, d'être dans l'immersion, comme tu vois là, par exemple, c'est bête, mais on redonne le contrôle pendant les cinématiques sur le regard. C'est des petites choses comme ça, mais ça permet à nous d'être beaucoup dans l'immersion, notamment pendant les voyages, parce que c'est un jeu dans lequel on voyage beaucoup. Et de pouvoir, comme ça, profiter au maximum de la contemplation et de ne pas tout le temps tenir la main des joueurs et des joueuses, c'était important pour nous. Et aussi, là, au niveau, justement, de la modernisation, entre guillemets, je ne me souviens plus exactement si c'était le cas sur ce jeu-là, mais bon, voilà, un truc un petit peu similaire, un truc commun sur tous les points et les points de l'époque, c'est que c'était vraiment des jeux à Solus, où vraiment, des fois, il y avait des links très tarabiscotés qui pouvaient être stuck très longtemps. Très aride en information. Et là, c'est vrai que, tu vois, tu vas avoir des premiers puzzles. C'est un tout petit tutoriel juste pour apprendre où déjà, on essaye toujours dans l'idée d'immerger aussi, c'est qu'au lieu de juste cliquer, tu vois, tu dois maintenir le clic et faire les mouvements en direct. on essaye aussi, comme tu vois, on ne s'attarde pas sur les tutoriels, évidemment, mais de beaucoup accompagner les joueurs et les joueuses dans leurs découvertes et d'avoir un côté très sensible comme ça sur les interactions, de manipuler, d'observer de près. Donc, là, tu vois, l'UI est bien léché, en tout cas. Oui, pareil, avec une... Ça a été... Je salue les personnes qui s'en sont occupées, mais un gros boulot entre à la fois être très clair et pas être invasif parce que le jeu d'origine, on n'avait quasiment pas. Donc, il ne faut pas que ça clignote de partout. Il ne faut pas, et en même temps, il faut être très clair. Pour rappel, on était sur 99 à la base. Voilà, les conventions de game design n'étaient pas les mêmes. Les conventions de qualité de vie étaient... C'est ça, exactement. C'était même pas spécialement créé à cette époque-là. Oui, c'était pas spécialement un enjeu ni à réfléchir comme aujourd'hui, en tout cas. Mais on a... Par rapport à ce que tu disais sur les puzzles, c'est vrai qu'on a toujours... Nous, c'est notre troisième jeu d'aventure, on va dire. Et il y a toujours cette contradiction dans le public entre ceux qui veulent l'histoire, ceux qui n'ont pas envie d'être bloqués, qui ont envie d'être plutôt dans le cozy game, qui ont envie juste que ça déroule et puis les autres qui aiment bien être bloqués pendant des heures, etc. Et c'est vrai que sur celui-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé notamment deux modes de difficulté sur les puzzles ou en fonction de... Un peu comme les... Qui est là, à l'époque. Oui, par exemple, c'est vrai. Moi, je pensais... Même les Silent Hill avaient fait ça sur la fin où en fonction du mode de difficulté, on a plus ou moins de documents qui vont nous donner plus ou moins d'indices clairs et on embarque aussi un système d'indices progressif qui, pour les plus hardcore gamers, peut être complètement désactivé s'ils n'ont pas envie de l'utiliser ou même de l'avoir dans l'interface. Oui, c'est-à-dire que pour les gatekeepers aussi, les gatekeepers, on a la version value de difficulté. c'est une interface dédiée mais ceux qui n'ont même pas envie d'avoir accès à ces interfaces pourront la désactiver. Tout le monde s'y retrouve. C'est parfait. C'est ça, c'est essayer de contempler, de contenter tout le monde mais sans non plus perdre la vision. Et là, on arrive... Voilà, pareil, je pense que c'est une cinématique pour celles et ceux qui connaissent qui va sûrement raisonner un peu où on rencontre ce vieil explorateur qui va un peu poser les enjeux de l'histoire où nous, on incarne un jeune journaliste anonyme qui vient en Bretagne interviewer cet explorateur déchu qui prétend il y a 70 ans de ça être allé dans un pays méconnu qui s'appelle la Merzone et en fait, qui nous révèle qu'il est mourant mais qu'il avait prévu d'y retourner pour réparer une faute qu'il a commise là-bas. Et cette faute, en fait, par effet papillon a amené une dictature terrible dans le pays et a provoqué un vrai désastre et le fait de ramener et de réparer son crime espère-t-il pourrait au moins améliorer la situation. Ce pro-là, ce pro-là qui est assez cool d'ailleurs parce qu'au fur et à mesure qu'on va fouiller dans son bureau, dans son phare, on va comprendre un petit peu tous les enjeux et toutes les répercussions dramatiques qui sont passées et le mythe autour de la Merzone. Et je l'applaud twist un peu quand même. Et puis on voit le travail, même pour nous, ça a été par rapport à Cyber as a World before sur la mise en scène entièrement en vue subjective. C'est vrai que c'est ce qui est un code du jeu vidéo assez répandu mais nous, on ne s'y était pas frotté jusqu'alors. Et comme on fonctionne beaucoup en motion capture, c'est vrai que c'est une méthode de travail qui est assez particulière où on va demander à des comédiens d'apprendre des monologues qui vont réciter en faisant les gestes, etc. Avec parfois chez nous, le réalisateur qui va leur donner la réplique pour avoir les bons gestes. Et c'est vrai que ça fait des chouettes situations et ça donne un résultat à nous. Donc voilà, on est très fiers à les prendre. Voilà, c'est là où il nous supplie de galer à notre bon Val en bois. Oui, il est au bout. Il est au bout du bouffe. c'est un jeu où on croise peu de personnes et ce sont souvent des personnes âgées en pas très bonne santé qui ont beaucoup de regrets. On retrouve le ton doux-amer de l'écriture de Benoît Socal aussi, évidemment, qui est vraiment sa marque de fabrique. Et c'est un... La merzone par rapport à Sibéria a un ton plus sombre, contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer qui est un jeu plus mélancolique et à la fois qui a plus d'aventures aussi. Mais il y a toujours ces regrets du passé. De toute façon, on va voir un autre environnement après. Je ne sais pas si on aura le temps un petit peu. Je vais passer. Mais en gros, on va commencer à découvrir un autre gestion de l'avant-père. Et aussi, là, typiquement, si j'appuie sur Alt, tu peux les hotkeys. Tu as tous les hotkeys. Nous, ça ne nous intéresse pas de faire du pixel hunt pour cacher quelque chose. Et comme tu dis, nous, par des documents à lire, par des objets à observer, par de la narration environnementale, on essaye d'étoffer beaucoup de background, beaucoup de lore. Ce n'est pas indispensable de tout lire pour tout voir, pour tout comprendre, mais pour celles et ceux qui ont envie de creuser, c'est là. C'est vrai que c'est beaucoup de travail et d'énergie chez nous en écriture, en production visuelle. Et on est très contents du résultat. Et on a essayé de proposer une feature sur laquelle je veux garder un peu la surprise, donc je ne vais pas trop insister aujourd'hui dessus, mais un système d'enquête où le fait d'observer les bons éléments permet de débloquer comme des petits articles qu'on étoffe à mesure qu'on découvre et qui permet comme ça de valoriser un peu toutes les découvertes et tout ce qu'on lit. Là, oui, on a un petit peu le plan de l'expédition et les personnes qui l'ont contacté au fur et à mesure. Si tu me mentes, tu dois avoir des puzzles en haut. Il y a pas mal de diapos et choses à trouver. Tu peux appeler les secours au téléphone. Voilà, souvent on voit toujours les petites observations, c'est ça, parfois des actions spéciales. Toujours vérifier s'il n'y a pas quelque chose derrière le cadre. Oh ! On voit les réflexes du joueur point et clic. On va retrouver moult diapos qui vont nous mettre sur la piste au fur et à mesure. Très, très cool comme préambule. Je ne sais pas, au niveau du temps, si tu peux vous montrer un peu. Non, normalement, on est bon, on va pouvoir continuer à montrer. Il me semblait qu'on allait montrer deux parties du jeu. On peut montrer la deuxième partie. le retour plateau le temps qu'on charge. On aï set up ça, oui. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si on peut aborder à peu près, parce que c'est quand même un jeu qui, j'imagine, est conséquent en termes de... C'est une aventure qui s'étale... C'est une durée de vie. Écoute, ça va être d'une dizaine d'heures environ. Pour un joueur quand même un minimum habitué ? Voilà, je pense que pour quelqu'un d'habitué. Après, pour quelqu'un qui n'utiliserait pas les indices, voudrait tout compléter, on passerait à la dizaine d'heures, je pense, mais... Alors, ce serait le 3. Et voilà, là, ce qu'on va montrer, c'est un peu plus tard dans l'aventure où on skip des étapes intermédiaires et des choses comme ça, mais on va être dans notre première destination d'Amazon, qui est un petit village côtier, un ancien comptoir conquistador. Voilà, et tout de suite, on est dans notre ambiance. Et si tu te retournes, tu verras le... On ne va pas trop insister dessus parce que c'est un truc pour lequel je veux un peu garder pour plus tard, mais qui est l'hydraflotte, qui est l'espèce de véhicule mythique qu'on utilise tout au long de l'aventure pour voyager. En fait, c'est ce que nous confie Val-en-Bois, donc l'explorateur mort qu'on a vu précédemment. Et c'est un appareil qui a la particularité, ça, c'est très, très, toujours dans l'esprit de Benoît Socal, mais c'est un appareil qui se transforme au gré des besoins. Donc, tantôt c'est un avion, tantôt c'est un hélicoptère, un voilier, enfin, en fonction du contexte, ça nous aide beaucoup. Et là, on est... Voilà, on commence à constater ce que 70 ans de dictature en Amerzone ont produit. D'ailleurs, je crois que tu as une belle affiche de propagande à admirer. Non, ça ne sourira pas, même en insistant. J'ai double-cliqué, j'ai double-cliqué. Hop. Juste là, sur le mur, la petite... Voilà, et on voit étrangers malveillants, la menace des espions est réelle, toute ressemblance avec des faits existants est purement fortuite. Ah, c'est très, très beau, ouais. Ouais, ben, on est... Je pense qu'on... Pour celles et ceux qui connaissent notre dernier jeu, Cyber Air The World Before, on est vraiment dans la filiation. De toute façon, Benoît Soquel avait créé l'univers Siberia et l'univers Amerzone comme faisant partie du même univers. C'est vraiment le... Et c'est vrai que là, on a... On retrouve vraiment la même patte, quoi. Et là, à nouveau... Un vieux. Voilà. Les personnels qui ont la patate, toujours. C'est ça. Un autre... Un des compagnons de l'époque de la première expédition et qui, lui, incarne plutôt le pan religion et évangélisation forcée pendant la colonisation et qui se rend bien compte, en fait, que, voilà, il a été le complice objectif de la dictature et qui, aujourd'hui, se dit que, bon, peut-être qu'il va nous aider à essayer de progresser et à sauver le pays. Et il est devant la tombe de celle qui a été le grand amour de Val-en-Bois, donc l'explorateur, quand il est venu en Amerzone il y a 70 ans, où il est tombé amoureux d'une native autochtone. Sauf qu'au lieu de rester avec elle et de couler des jours heureux, il a volé quelque chose à la tribu de cette jeune femme et ce qui a provoqué en cascade tous les malheurs qui sont sur ce que d'un. C'est vrai que le sound design aussi a l'air d'avoir bien évolué parce que là, on a vraiment l'ambiance un peu jungle. Nous, c'est une des premières choses qui nous avait déjà marquées sur le jeu d'origine, c'est à quel point le son était. Il y avait assez peu de musique et on était complètement entourés. C'était beaucoup de bruitages, beaucoup de nappes et c'est vrai qu'avec l'équipe audio, pareil, que je salue chaleureusement, ça a été un gros boulot. On peut aussi dire qu'il y a toujours dans l'affiliation de nos jeux précédents que Inunzour, qui est le compositeur du jeu, qui avait fait Siberia The World Before et qui fait tous les Siberia depuis Siberia 2 et Starfinder et Samor. On ne peut pas le citer. En gros, Kahn Sela, Jérémy Saul, entre autres. C'est une collaboration. On sait que pour lui, c'est des jeux importants et on est très fiers de travailler avec lui. Il y a aussi son fils Ory sur celui-là qui nous a rejoint qu'on est très fiers d'accueillir aussi sur le projet. Donc là, vous avez fait le choix d'accompagner plus le joueur et qu'il y a plus de musique que dans l'origine ? mais pareil. C'est plutôt sur des moments très marquants où on va vraiment leur demander d'envoyer sur des thèmes très récurrents, des choses comme ça. et après, ça va être beaucoup de plus de son. D'exploration, d'immersion. C'est ça. Essayer d'avoir aussi des équipes audio à beaucoup bosser aussi sur avoir des ambiances qui peuvent se confondre avec de la musique et inversement, des choses très rythmiques comme ça. On a trouvé la clé. Voilà. Nous avons la clef, en effet. Il faut rentrer dans le fort de Puebla. Il faut rentrer dans le fort de Puebla, exactement, et voir un peu ce qu'il en est de cette bourgade autrefois florissante. C'est fou. C'est un travail titanès d'avoir des environnements aussi luxuriants de vie alors que... On est sur un jeu d'aventure. Et puis d'essayer de se démarquer des jungles dans le jeu vidéo. Il y en a eu d'autres. Donc, avoir notre jungle aussi, c'est là où d'avoir tout cet univers de Benoît Secchel, ça nous aide aussi beaucoup pour nous démarquer. On retourne la clé. C'est magnifique. Interaction. Les APM sont présents. Cette fois-ci, je ne cliquerai pas dans le vide. Il y a du monde. Oui, rarement là. C'est plein de mille. C'est le problème des dictatures. Ça se termine toujours très bien. C'est ça. Tu peux aller interagir avec le puits. Tu vas avoir aussi des petits indices environnementaux qui nous serviront plus tard. qu'il n'en se puit. Tendons l'oreille. Le test. C'est quand même très impressionnant cette remise au goût du jour surtout à ceux qui visualisent ou qui ont fait le jeu de 99. sur un bond de 25 ans. C'est sûr que pour les personnes qui ont fait le jeu de l'époque, ça va être quelque chose. D'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer l'équipe du jeu d'origine. Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer mais on espère qu'on rend honneur au super boulot qu'elle a fait. Parce que c'est vrai qu'on est conscient du patrimoine auquel on s'attaque avec ce remake et on essaye vraiment de faire attention à ce qu'on fait et de ne pas moderniser pour moderniser, de ne pas changer pour changer. Vous n'avez pas eu de contact avec des personnes de l'époque ? Il n'y a pas eu de consulting, de retour ? On a un membre de l'équipe qui a travaillé sur le moteur à l'époque et par contre on est évidemment en contact avec la famille de Benoît Socal qui collabore avec nous notamment son fils Jules qui est un peu le garant de l'univers et qui est notre interlocuteur privilégié là-dessus. Parce que c'est sûr qu'il y a une histoire de préservation quand on s'attaque on ne peut pas faire n'importe quoi et nous surtout qu'on connaissait Benoît moi j'ai bossé dix ans avec lui donc c'est voilà on fait ça avec responsabilité. Et pas dans l'idée de juste reprendre le nez et de faire n'importe quoi avec toi. On reste très fidèle. On est sur une salle de classe là on dirait. Oui c'est ça. Là si tu peux remonter peut-être pour essayer de ressortir parce que on a une petite dans les salles là où ouh bah tiens je suis prêt c'est écrit en haut de l'écran c'est ça on peut prendre l'escalier là-bas on a des petites zones à visiter après j'essaye de pas trop de faire avancer dans l'histoire pour pas se creuler non plus qu'on soit plus dans une déambulation mais tu peux rentrer là par la porte ça c'est les locaux du prêtre on doit avoir pareil un petit document qui rejoint ce que je disais tout à l'heure où en fait nous a-t-il caché des choses voilà tu trouves tu vois tu as eu une petite notification en haut qui te dit nouvelle enquête à mener et par exemple là tu peux trouver une des nombreuses enquêtes d'Emploi Black que tu peux débloquer c'est essayer de comprendre pourquoi les gens sont partis ce qui s'est passé là en l'occurrence tu as trouvé une lettre si tu sors tu peux pareil on a d'autres documents tu as des trucs un peu cachés si on peut aller au fond là-bas tu peux prendre tu as une échelle juste là on a mis un petit raccourci c'est mieux que Dark Souls ouais voilà là on peut on avait évoqué le sujet tout à l'heure mais l'intégrité des enquêtes doivent être résolues pour terminer c'est 100% facultatif c'est purement de l'achievement tu peux aller tout au fond le petit point sous le Porsche et c'est pareil pour montrer un peu tu vois on va avoir tu peux aller sur la droite ensuite hop sur la petite flèche là où on a des il y en avait une dans le bar aussi j'ai pas percuté mais là si tu baisses le regard tu peux trouver des petites interactions cachées voilà comme ici hop et si tu déplaces le petit pot de fleur là tu vas avoir une interaction dessus voilà tu le saisis tu le déplaces hop le coquin là et trouver voilà tu vois tu as trouvé un élément d'enquête en plus rien d'obligatoire ça c'était pas dans le c'était pas dans le jeu d'origine mais nous ça nous permet de aussi de rendre attrayant le fait de voilà ce que font les gens naturellement en général dans ce genre de jeu mais d'aller d'aller cliquer un peu partout là on motive et pour ceux qui connaissent par coeur ça fait aussi ça leur permet de revivre et d'aller chercher encore plus dans ce qu'ils connaissent déjà nous ça nous permet de rajouter aussi des petits arcs narratifs secondaires qui étaient pas forcément dans le jeu d'origine mais qui permettent d'épaissir des thématiques qui étaient déjà évoquées ou des choses comme ça bah écoutez je pense qu'on va pas de fait si on n'est pas sur une envie d'aller spoiler toutes les mécaniques et tout je pense qu'on va c'est vraiment enfin moi évidemment moi je suis un public un peu plus âgé donc très nostalgique de tous ces jeux d'aventure PC 90 2000 ouais c'est vraiment super de voir de voir un retraitement ouais l'immersion a l'air très travaillé la remise au goût du jour a l'air enfin c'est visuellement très très beau ouais super on a alors je sais pas si c'est dans un trailer éventuel je sais pas si on a on a un trailer une fenêtre de sortie fin d'année fin d'année sinon il y a un je peux pas en dire plus sinon il y a un show avec une cravate rouge et une corde à piano avec un code barre PC Xbox Series et PS5 ok très bien c'est vrai que je l'ai pas dit mais gros gros et pareil je salue les personnes qui s'en occupent mais vu la typologie de jeu énorme travail sur l'adaptivité manette et de rendre ça de rendre ça non seulement agréable mais intuitif ce genre de jeu à la manette et j'ai l'impression qu'on tient quelque chose de vraiment pas mal là dessus et ça a été beaucoup beaucoup de boulot c'est très bien parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était même pas un choix c'était même pas possible donc ça fait toujours plaisir et bien bravo et on vous souhaite le meilleur donc c'est la merzone le testament de l'explorateur complètement remanié aventure de 1999 merci beaucoup merci à vous et puis on va enchaîner on va enchaîner il me semble qu'on a un trailer si j'ai bien entendu la régie et puis encore merci merci à l'équipe que je salue évidemment et à toutes les personnes impliquées un grand merci un grand bravo pour tout on se retrouve tout de suite let's go alors Valambo est mort n'est-ce pas et vous ramenez l'oeuf des oiseaux blancs vous savez nous voulions tous les trois le bonheur dans ce pays et nous avons participé chacun à notre manière à son malheur un long voyage vous attend un très long voyage merci à tous Sous-titrage ST' 501